Musique 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 et de tous les gadgets que je vais utiliser dans mes vidéos et de tous les nouveaux vidéos qui vont aider à se développer leur canal et à apprendre comment développer leur canal comment améliorer leur contact donc maintenant je vais te montrer les nouveaux gadgets Ok, vous pouvez voir derrière, c'est mon récent setup J'ai travaillé de la maison Et quand je ne travaille pas, surtout sur les week-ends C'est le setup que j'ai utilisé pour créer mes vidéos Donc, je vais retourner un anier Et c'est là que j'ai commencé à youtube Et en début de la salle, je ne meurt pas Et je ne meurt pas du monde Comment se joue à la caméra, comment se joue à la caméra Comment se joue à la caméra Comment se joue à la caméra Comme je l'ai commencé avec un appétit Et je n'ai encore qui enchanté C'est le système 6S C'est votre 1st camera Et trust me J'avais d'une façon à partir la caméra de la caméra Et c'est un peu plus이에요 il y avait 2 ans et il y avait environ 4 ou 5 ans il y avait une caméra et il y avait une mobile caméra mais je l'ai treaté comme une professionnelle caméra et trust me si vous voyez mes 2 ou 3 vidéos vous ne croyez pas comment cette iPhone 6s caméra a été avec moi surtout en faisant des vidéos si vous commencez avec votre chaîne YouTube iPhone 6s c'est la façon de passer si vous avez un bon téléphone pour faire 70% de vos vidéos vous n'avez pas besoin de profession DSLR caméra c'est juste un waste de mon c'est très gros, c'est bien interchangeable lens etc etc c'est beaucoup d'effort donc vous pouvez commencer par votre smartphone avec cette première investissime j'ai fait mon premier investissime j'ai fait mon premier investissime microphone et je vais juste attacher ce microphone maintenant à mon propre Samsung S10 et je vais essayer de vous montrer la qualité qu'il y a beaucoup de qualité vous vous sentez le microphone qui est connecté et maintenant vous pouvez un peu de différence dans l'audio par exemple par rapport à une mobile par rapport à une mobile la qualité de votre qualité donc j'ai commencé avec Rode VideoMic Me après le deuxième investissement quand j'ai fais du Youtube et j'ai fais différents vidéos j'ai réalisé que quand j'ai filmé mes vidéos, il y a beaucoup d'argent car je n'ai pas utilisé un professionnel il y a beaucoup d'argent parce que les vidéos sont beaucoup d'argent et il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup d'argent dans la vidéo et quand vous faites il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent et vous avez besoin de vous devraient d'argent donc c'est mon deuxième investissement c'est un Xeon Smooth Q Video Stabiliser also called Gimbal c'est un 3XS Gimbal j'ai payé 190 dollars pour cette vidéo sur Ebay et trust me quand j'ai pris il y a 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 aur il y a il y a je il y a il y a il & dont complètement straight like y-axis horizontally i know that horizontally jae buko align hoon bhaa now you use the red button to turn it on there it is now abhya on ho gaya it's kind of a tripod now iski joo sab se chahi watou ehe ke merah hat jitna bhi hil raya but meri joo video quality hai woh merah hath kehin bhi chala jap il va essayer de maintenir la caméra au même endroit ok, il y a quelque chose de différent si vous avez besoin d'un autre smooth cue gimbal vous pouvez aller chercher les autres vidéos mais je vais juste vous donner une petite introduction de les gears que j'ai utilisé donc c'est ce que vous avez que votre qualité de vidéo est un peu plus d'improuve 3ème chose my GoPro Hero je pense que c'est un très ancien vous savez, j'ai acheté de mon frère pour environ $150 $200 parce que j'ai acheté de moi c'est pourquoi c'est très cher sinon ils sont très expensive je n'ai pas d'utilisation donc c'est mon GoPro Hero 3 Plus c'est une excellente caméra c'est une très bonne caméra c'est une très bonne caméra sports et action caméra ce que j'ai utilisé ce que j'ai utilisé c'est quand je vais aller pour trekking pour hiking ou quand je vais aller pour swimming tout ce genre de caméra vous savez vous avez beaucoup d'attachement vous pouvez vous pouvez pour aller 200Dаете c'est vous pouvez ?! vous pouvez holes quand même like handheld you can put it on your head you can put it on your chest any way you want to like or bohati zhabardus quality ki 1080p ki johai frame rate peh 1080p peh johai ya video record kerta hai good frame rate date a full angle date a 180 degree ka isca satin batteries hai it's way better than a dslr much more compact you know especially if you're on an airport or a place where you're not supposed to be bring your cameras or anything you just slide it in your pocket and nobody is just gonna notice it highly recommended for vloggers travel vloggers because java travel go there you need something very compact with battery life you know mera paski char batteries and so the the last thing I'm always worried about is the battery I can connect it to my phone any phone and just give me the live view fantastic piece of gadget very important on the later stage but agar aap abhi just start karre hai you do not need anything except your mobile phone and a good idea on the first stage phir us ke baad jo hai wap microphone ki toraf jahe and you 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 can try to improve the quality of your work this is the biggest investment I have made into my channel and this is very important gadget I really 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 love it and actually it is a gift from my wife so you'd really need a good wife to who understands you which you you get and you learn the shock and you give that kind of things that you like this is my dji mavic pro drone it's fantastic fantastic I cannot say highly enough about this this drone c'est ce drone est tellement professeur de qualité que je ne peux pas même pas si vous cherchez dans cette vidéo, c'est un très bon drone il costait me environ 2000 dollars avec un flymore combo, 3 batteries comme un membre card, un proplers et donc beaucoup de choses donc vous pouvez chercher ce que c'est un flymore combo mais trust me, si vous commencez avec un youtube ne pas pas de ces choses c'est ce que c'est, si c'est vraiment votre choc c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est ce que c'est sur un gadget comme ça sinon vous n'avez pas besoin juste pour youtube il y a tellement de fois que vous n'avez pas besoin de ce drone pour faire quelque chose dans vos vidéos parce que parfois vous n'avez pas besoin de ce drone mais c'est la choc, c'est que c'est que c'est je m'en perdus, sinon c'est de l'accueil, c'est de l'accueil avant de l'accueil, c'est ce que c'est c'est ce que c'est ce que c'est que c'est ce que c'est ce que c'est le nom de la copie qui a une caméra mais c'est une caméra c'est une caméra, si une je pense à une ancienne de professionnelle c'est ce que c'est une déjà mavic pro, ils peuvent everything you need après le professeur level phantom 3 they are much more expensive around 4000-5000 dollars ridiculous amount of money to spend for your hobby a lot of cheap from this which you can get 1200-1100 dollars DJI branded drones but this drone is extraordinary this is my first ever drone and it is treating me well I have never ever crashed it it is intelligent it is smart and it just I really love it when I started my YouTube channel I started HP Pavilion G6 it had around 500GB of hard drive and 2GB of RAM 5th generation laptop very old very slow and now I am using Asus GL553V Asus is 7th generation 1TB of hard drive 256GB solid state hard drive and graphic card 4GB 16GB RAM so these are let's say minimum of the requirements you need at least at least you need 8GB is the minimum I would say RAM or at least 4GB graphic cards because when you put like when you normally Windows surfing or laptop use they work very fine but when you start working on video editors man trust me you need a lot a lot a lot of things to manage inside your computer so it is very essential to have at least 8GB of RAM 7th generation minimum up to 8-9 generations up to 8-9 generations 8-9 generations I am using a gaming laptop because I do a lot of gaming such as Call of Duty Warzone or Mobile PUBG etc etc a good laptop is very essential to start up with you need a mobile phone and a laptop because you have added your video a lot to do a lot and it is not essential because if you other YouTubers and Junid Akram when he started he wasn't doing any editing but now he is doing a lot of editing for his podcast and everything so it's all about that you learn yourself if you eventually become a good YouTuber these are things that you have to learn yourself skills so when you reach over 10,000 or maybe 1,000,000 subscribers you can get someone else to do all of this work for you but when you how it will give you better sense of understanding how work out and how do things I am using an extended display as well because I like it when I am editing so I use one screen just to preview what I am editing and the one screen is the whole like my editor screen okay I started Windows Movie Maker video editor but now I am using Movie Studio 15 Platinum fabulous video editor I paid around 190 let's say 200 dollars for this software plus the upgrade so now I own this software it is way better than the Creative Cloud Premiere Pro etc because it is very costly and I need to pay and now I own it so later down the road when you are looking to buy a video editor I would highly recommend Vegas Studio Vegas Pro Movie Studio Platinum 15 but at this stage if you are just starting up then just stick to Movie Studio and that will do the job just learn the basic of how video editing works and then are good to move towards Movie Studio Platinum which gives you like opens a whole new world for you and the recent addition to my collection of gadgets so this is Blue Snowball Eyes it's professional microphone it's good for podcasting video editing I started out with this $15 worth of headphones and I put videos in the video I put voice overs then I moved to this crappy little microphone paid around $10 for this but now I have recently upgraded thanks to my wife for gifting this to me I bought this not bought this it was a gift for me but I know it is somewhere around $90 and you improve audio man trust me so these are my gadgets and things I use to create and I wanted to share with you guys if you need information please drop the comment below or I will try to give you the whole lot of different tutorial for those these gadgets as well till till I hope you like my gadgets and you know all the only reason I created this video is to help out new youtubers you can I know there is there are lot of lot of potential youtubers video creators sitting in their homes thinking everyday we have started channel and I would motivate you guys to do it first work that is not think it create your content put it out there let people decide if they like it or not and in case if they don't like it trust me do not do not lose your motivation just keep trying and just keep making yourself better and better and better and you will get there thank you